bonjour bonjour bienvenue à toutes et à tous j'espère que vous pouvez m'entendre alors si oui vous pouvez écrire dans le chat pour me confirmer que vous entendez et voyez bien le webinaire je faisais une petite confirmation ah bah super ok bonjour et bienvenue à toutes et à tous au webinaire la france de a à z voilà donc ça c'était le titre en allemand en français je me suis dit que ce serait plutôt la france de a à z avec écoute alors pour pour le webinaire vous pouvez simplement écrire dans le chat qui est en dessous donc si vous voulez vous pouvez commencer par écrire dans le chat d'où vous venez ça peut toujours être intéressant et vous pouvez poser tout le long du webinaire des questions la rédactrice en chef du magazine écoute est aussi connecté donc elle pourra également répondre à vos questions simplement et donc ce qu'on va faire aujourd'hui en une demi-heure d'abord une présentation rapide du magazine d'écoute de ce pot là et faire lag et après deux activités très concrètes la première autour du thème du corps donc plutôt pour les débutants et la deuxième autour du polar plutôt pour les avancées sachant que la limite avancée débutant est très flexible on va dire alors bonjour à toutes et à tous super je vois que ça fonctionne parfait alors moi je m'appelle sandra perconte je suis la présentatrice aujourd'hui je suis professeur de français langue étrangère à munich en allemagne et j'ai aussi eu le plaisir de travailler comme rédactrice chez écoute en 2018 et de découvrir toutes les possibilités que nous autres professeurs de français avions avec ce magazine alors pour vous montrer un peu vous connaissez peut-être il y a le magazine écoute donc c'est un magazine vraiment avec des photos des articles différentes choses mais il n'y a pas que le magazine il existe aussi un petit livret qui s'appelle écoute plus et dans lequel on trouve des exercices correspondants aux articles du magazine vous avez à la fin de ce petit livret les solutions il y a également un cd que vous trouvez ici avec un fichier d'un livret de transcription tout simplement comme ça vous trouvez aussi des questions des réponses etc dans le cd et enfin résor pour nous autres professeurs de français et tout en classe qui est un document pour les profs de français langue étrangère avec des activités vraiment clés en main alors je vais vous montrer un peu le notre digital archive sur laquelle on retrouve exactement tout ce qu'on trouve dans le fichier papier donc là c'est moi qui suis connecté vous voyez le dernier numéro c'est le 4 2021 donc on retrouve le magazine écoute plus le cd et écoute en classe et ici en dessous c'est la catégorie les rabais lag vous voyez que vous pouvez soit lire les documents en ligne quand vous passez la souris au dessus vous pouvez lire en ligne télécharger donc là c'est vraiment un pdf que vous téléchargez même chose pour écoute plus vous avez des exercices interactifs en ligne et vous pouvez tout télécharger et pour écoute pour le cd vous pouvez l'écouter en ligne où vous pouvez télécharger et alors télécharger télécharger la construction le pdf du contenu du cd et également toutes les pistes du cd et alors je peux descendre vous voyez le numéro 3 2021 un numéro un peu spécial sur le commissaire Dupin que vous connaissez sans doute de 2021 etc donc là j'ai l'année 2021 et en cliquant je peux revenir à l'année 2020 qui est tous les numéros de l'année 2020 à l'année 2019 etc jusqu'en 2011 vous voyez donc il y a vraiment de quoi faire il y a énormément de choses le dernier numéro le numéro 4 2021 est un numéro assez spécial en français facile donc ça veut dire qu'il y a plus de pages de grammaire plus d'exercices simples donc les démonstratifs les possessifs les nombres etc mais il y a aussi des articles qui sont en général un petit peu plus simples que d'habitude donc c'est un numéro un peu spécial ce qui se passe quand je clique sur lire en ligne il y a la fenêtre qui s'ouvre alors je vais dire une petite confirmation que vous voyez la deuxième fenêtre qui s'ouvre oui parfait et vous voyez je retrouve ici vraiment le magazine je peux tourner les pages j'ai ici le sommaire que je peux agrandir et je peux cliquer simplement sur un article pour y arriver directement c'est très rapide très simple je peux continuer à tourner les pages bien entendu quand vous avez des icônes comme ça ça veut dire que vous pouvez écouter quelque chose et si on revient au début ce que je voulais encore vous montrer c'était il y a une petite loupe donc j'utilise vraiment ça en classe comme avec vous en gérant la petite loupe en partageant les audios etc vous voyez dans le magazine mais aussi dans écoute plus dans le cd vous avez toujours le même le même système avec des choses faciles c'est plus ou moins niveau a2 moyen plus ou moins niveau b1 et difficile b2 a c2 et à côté de des articles vous avez en général le niveau auquel ils correspondent même chose pour écoute plus je peux tout ouvrir vous voyez j'ai les niveaux facile moyen difficile et là ce sont vraiment des exercices interactifs que je peux faire en ligne je clique sur vrai ou je continue et j'ai les bonnes réponses là décidément je suis nul vous avez vu c'est tout court c'est tout court et enfin je vais vous montrer le cd je clique sur écouter en ligne j'ai le texte je peux l'écouter alors normalement là vous l'entendez important quand je partage quelque chose que je veux écouter il faut bien cocher la petite case pour que ça fonctionne sachant que on va voir tout à l'heure je peux choisir que vous ne voyez que le la l'audio et que vous ne voyez pas le texte ça peut être plus pratique pour faire des exercices en ligne simplement voilà donc si vous n'avez pas de questions juste ici il y a une question est-ce qu'on peut télécharger quand on a pas acheté le magazine non alors pour toutes ces questions vous pouvez contacter madame Fanny Grandclément monsieur Gheorghe Constantinople je vais vous donner les les adresses à la fin du webinaire mais là on va continuer un peu alors je vous ai dit la première chose qu'on va faire c'est parler du corps alors ce que je vous propose pour commencer pour faire une activité brise-glace vous pouvez la faire avec vos élèves et c'est très drôle quand ils ont tous les vidéos etc. alors touchez votre nez s'il vous plaît vous avez l'autorisation de vous lever aussi touchez vos pieds allez on le fait on le fait en mode sport ça fait du bien touchez votre dos alors vous pouvez varier vous pouvez aussi dire levez le pied par exemple voir à quelle hauteur les gens levez le pied ou alors lever les fesses pour voir comment ça comment ils le font l'avantage c'est qu'ils vont faire donc des hypothèses qu'est ce que c'est le nez qu'est ce que c'est les pieds qu'est ce que c'est les mains etc. et en voyant les vidéos les uns les autres ça va confirmer ou non leurs hypothèses c'est une activité brise-glace autour du corps et alors nous ce qu'on va faire après cette activité brise-glace vous pouvez en faire beaucoup d'autres vous pouvez faire des mémories des défis de 20 secondes où vous écrivez en 20 secondes dans le chat le maximum de mots vous faites des groupes où ils essaient de trouver le maximum de mots etc. ce qu'on va faire c'est on va écouter un texte qui dure à peu près 50 secondes et je vais vous demander d'écrire dans le chat tous les mots toutes les parties du corps qu'on entend dans le texte quand on va sur l'on on peut dire partager uniquement le son de l'ordinateur voilà l'exercice c'est écrivait dans le texte dans le chat les mots de vocabulaire autour des parties du corps c'est parti le médecin et bien qu'est ce qui ne va pas la dernière fois vous aviez mal à la jambe et au pied droit ça va mieux ? oui mais là je me suis fait mal à la main gauche lundi et ça ne passe pas comment vous êtes vous fait ça ? en jouant au volet je suis tombé en courant alors montrez moi ça levez votre bras comme ça ? aïe ! quand j'appuie là ça fait mal ? aïe ! oui très mal est-ce que vous pouvez bouger vos doigts ? oui ça je peux très bien c'est une bonne chose et vous n'avez pas mal au dos ? non pas de soucis de ce côté là heureusement sinon je ne pourrais plus travailler bon je pense que ce n'est pas grand chose mais pour en être sûr je vous envoie passer une radio voici l'ordonnance allez-y rapidement et revenez me voir entendu merci voilà très très bien bravo vous avez trouvé les mots de vocabulaire donc c'est une activité que vous pouvez faire comme ça avec vos élèves et elle vient d'où ? elle vient simplement de écoute en place alors je vais vous montrer sur le powerpoint la tête de cette activité voilà vous voyez c'est une activité autour du corps humain et quand je vous disais que c'est clé en main on vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin on vous dit pour le matériel on a besoin du écoute numéro 4 2021 des pages 24 à 25 de la page 6 de l'écoute audio piste 19 donc ça c'est sûr on en a écouté un extrait on vous dit la durée que peut prendre l'activité les objectifs, le lexique, on vous donne tout et vous voyez on voit dans compréhension orale proposer deux écoutes de la piste 19 donc là on a fait la première à l'issue de la première les apprenants devront uniquement dire quelle partie du corps sont mentionnés dans le dialogue ou écrire dans le chat par exemple avant de lancer la deuxième écoute poser des questions alors vous avez des questions de compréhension qui se trouvent ici et vous avez aussi des questions de compréhension les exemples de questions de compréhension sur le CD donc là on a écouté la piste 19 vous voyez la piste 19 chez le médecin vous avez toute la transcription et la piste 20 c'est des questions avec des vrais et faux et vous avez les solutions juste après donc vous avez vraiment quelque chose de très simple à préparer puisque vous n'avez pratiquement plus rien à préparer vous pouvez simplement copier les questions les distribuer les données et vous faites votre exercice d'écoute c'est vraiment vraiment rapide alors ensuite ce qui est important de voir c'est que ce dialogue chez le médecin vous le trouvez dans le magazine à la page 25 comme on a dit sur le CD il vient de l'écouter et dans l'écoute en classe donc ses activités 3 vous avez pour le même document vraiment de quoi faire des exercices de compréhension écrite bien sûr puisque c'est un magazine avec des articles mais aussi de la compréhension orale des exercices de systématisation de grammaire, de vocabulaire donc ce n'est pas seulement un magazine avec des articles c'est beaucoup plus que ça vous avez différents supports et ça vaut toujours le coup de voir quels sont les supports qui existent Alors on vous dit dans cet exercice avec le corps humain donc vous voyez vous avez la compréhension orale et après on vous dit compréhension écrite vous pouvez vérifier et compléter les réponses avec le texte bien sûr vous pouvez lire le texte ensemble ils peuvent réécrire un autre texte c'est un exemple alors si je dis réécrire un autre texte ils vont avoir besoin de donner des conseils pour donner des conseils moi personnellement je me suis fait un petit document qui rassemble toutes les qui rassemble les différents points de grammaire vocabulaire etc. mais vous pouvez faire une recherche dans la digitale à suivre je sais par exemple que dans le numéro 2019 dans le numéro 12 2019 parce que j'ai fait une petite recherche il y a page 48-49 donc je peux écrire ici en dessous page 48 parce que c'est plus rapide voilà on avance et on peut aussi retrouver simplement les pages comme ça vous voyez là j'ai l'impératif par exemple et donc ça c'est une double page de grammaire un peu comme ce dont je vous parlais tout à l'heure vous avez quatre exercices et c'est intéressant parce que ces exercices vous pouvez les faire de manière interactive il suffit que je clique sur l'exercice pour qu'il se charge et vous pouvez faire de manière interactive l'exercice donc on vous dit par exemple ici réécrivez les phrases en remplaçant les parties par un pronom et j'ai la correction là j'ai encore 0 sur 7 je peux aussi montrer les réponses correctes donc ça par exemple c'est un exercice qui est pratique pour voir l'impératif on peut voir les autres manières de donner un conseil pour que les apprenants et apprenantes puissent réécrire un dialogue chez le médecin comme dans l'exemple mais que ce soit leur propre dialogue ils peuvent aussi faire de manière interactive ça marche aussi mais pas que ils peuvent aussi faire l'exercice qui est dans écoute dans le magazine page 25 c'est un exercice que je trouve très intéressant parce qu'on vous donne des phrases et vous devez relier des phrases qui correspondent à la partie du corps exemple il peut faire mal quand on a trop mangé qu'est-ce que c'est donc on peut le faire de manière interactive ou à l'oral différentes choses et ce que je vous propose je vais vous donner 20 secondes de chrono pour écrire dans le chat une phrase sur le modèle des phrases qui sont au-dessus exemple on met un bonnet pour les protéger du froid pour décrire une partie du corps vous avez 20 secondes pour le faire et envoyez seulement quand vous avez quand je vous dis encore 5 secondes ok envoyez toutes et toutes et tous vous avez des idées super exactement vous voyez c'est un exercice très simple l'avantage c'est que chacun et chacune écrit une phrase mais après en classe on peut lire toutes les phrases donner ensemble les réponses corriger voir les pronoms est-ce que ça marche etc. les différents points de grammaire de vocabulaire c'est un exercice tout simple vous avez vraiment besoin de 20 secondes pour le faire et ça permet de faire beaucoup de choses après par la suite ok alors ensuite il y a vraiment de bonnes idées c'est super si on continue avec la description de l'écoute en classe on passe à un autre article à la page 7 voici des photos est-ce que vous avez des idées donc pareil vous pouvez écrire dans le chat que représentent les photos c'est qui cet homme et qu'est-ce qu'il fait peut-être que certains et certaines le connaissent je laisse observer les photos quelqu'un me dit que représente les métiers c'est un kiné d'accord il me dit quelque chose oui très bien la physiothérapie ah un youtubeur un régime un chiropracticien d'accord la physiothérapie et oui effectivement très très bien vous avez de bonnes idées en fait le confinement en fait il s'agit d'un kinésithérapeute qui est très célèbre sur youtube qui a une chaîne youtube major movement il est très célèbre parce qu'il fait des vidéos à la fois drôles qui concerne le corps vous avez ici à la page 6 une interview de lui alors vous pouvez dans un premier temps partir des images comme ce qu'on vient de faire et puis venir à l'interview ce qu'on vous propose dans écoute en classe c'est la partie pour aller plus loin donc on vous dit les apprenants lisent l'article pour vérifier la compréhension poser les questions suivantes quel est le principal danger pour notre corps selon major movement est-ce une mauvaise posture ou le fait de rester longtemps dans la même posture donc on peut leur poser une question pour les inciter à lire l'article pour trouver la réponse une autre chose que vous pouvez faire avec ce type d'article c'est par exemple d'enlever tous les connecteurs logiques ou d'enlever les verbes donc moi j'aime beaucoup vraiment reprendre à partir du pdf donc modifier le pdf tout simplement mettre des trous et ils doivent retrouver ils et elles doivent retrouver ce qui va dans les trous un point de grammaire que moi je décide de travailler à ce moment-là avec l'article ça demande aussi relativement peu de préparation et ça marche bien et en plus là on vous dit pour le prochain cours les apprenants regarderont une vidéo de la chaîne consacrée au mal de dos objectif résumé un ou deux conseils du kinésithérapeute YouTubeur contre le mal de dos et montrer un exercice pratique en donnant les consignes en français donc ça ça peut être très bien marché une autre idée que vous pouvez faire c'est les mettre en groupe et leur demander de faire à leur tour une vidéo YouTube en français avec des conseils alors ça peut être des conseils contre le mal de dos ou ça peut être d'autres conseils ça marche très bien depuis le confinement j'ai fait beaucoup de travail en groupe où ils devaient réaliser des vidéos ou des différents documents et en général ils sont hyper créatifs et ça donne des super choses donc vraiment alors on va passer à la suite donc la troisième partie c'était parler du polar alors ce que je vous propose c'est d'aller sur menti.com ou alors vous pouvez simplement scanner avec votre téléphone le QR code qui est devant vous et vous allez avoir une question je vais la lancer c'est bon c'est bon c'est bon je vais pouvoir répondre à la question je vais tout à fait remettre le lien dans le chat on voit exactement on voit le lexique du polar et vous pouvez écrire trois mots que le polar vous inspire voilà je vois qu'il y a plusieurs personnes qui vont commencer c'est parfait je vous laisse pareil à peu près 20 secondes pour faire l'exercice et après je vous montre je vais vous montrer ce que ça donne c'est un bon exercice pour voir le vocabulaire que les apprenants et apprenantes connaissent le principe de menti.com c'est les mots qui sont écrits en plus gros sont les mots qui reviennent le plus donc là par exemple crime revient le plus après il y a assassin et criminel et des mots écrits en plus petit reviennent moins dans vos réponses comme auteur ou danger donc c'est intéressant super et alors on va continuer je vais vous montrer là on va partir d'un article un article de polar alors cet article vous le retrouvez dans le magazine et ce qui est intéressant c'est que vous retrouvez l'audio et des exercices etc dans écoute en classe sur les pistes sur le cd donc ce sont les pistes 11 et 12 dans écoute plus on va regarder dans une minute et même sur écoute.de qui est le site gratuit correspondant vous avez énormément de choses et alors si on regarde sur écoute plus alors pour aller sur écoute plus je retourne à la digital archive je vais dans interactive google et on avait dit c'était les exercices 22-23 vous avez ici vous voyez l'audio et on peut faire de manière interactive les questions donc pareil on voit c'est correct ce qui n'est pas correct et même chose il y a un vrai ou faux qui correspond à ce polar donc c'est vraiment c'est vraiment bien fait moi je dis vous pouvez le faire de manière interactive si vos apprenants et apprenantes sont doués vous en peut débourder en informatique vous partagez vous leur donnez le contrôle de votre écran sinon ils donnent les réponses et vous écrivez les réponses ok donc voici dans l'écoute en classe les exercices correspondants donc vous voyez vous avez tous les fins d'exercices de compréhension écrite mais après aussi d'expression écrite de travail en groupe etc et alors important écoute à sorti deux romans de polar simple et un cd que vous pouvez gagner que je vous permet de gagner si vous allez sur le padlet qui s'appelle jeu concours polar donc c'est le moment de faire une capture d'écran ou une photo pour regarder les références le mot de passe pour accéder c'est polar fleu donc j'ai mis dessus un fichier word avec des exercices sur lupin et un fichier word avec des exercices sur Dupin donc lupin sur Netflix et l'inspecteur le commissaire Dupin qui passe à la télé en Allemagne et en France et si vous mettez donc il y a déjà on a fait une autre précédente formation il y a déjà quelques réponses mais on va sélectionner les meilleures réponses pour faire gagner ces deux romans et le cd aux meilleures idées ce qui est important c'est que si vous écrivez à cette adresse e-mail pareil faites une photo une capture d'écran ou alors écrivez l'adresse vous allez avoir accès à la digital archive que je vous montrais jusqu'à la fin de l'année scolaire donc c'est vraiment ça vaut le coup vraiment faites-le et si vous avez des questions je vous propose d'écrire simplement à madame Fanny Grand-Témont qui est la rédactrice en chef Monsieur Grand-Sentimave qui s'occupe du marketing plutôt pareil photos, écrivées, captures d'écran, ce qu'il y a de mieux je vous remercie pour votre écoute et je vais revenir au chat pour répondre à vos questions et je vous propose de revenir sur le Menti pour répondre à la deuxième question je la lance, sinon vous ne pourrez pas y répondre voilà c'est pour savoir un peu ce que vous, vous avez envie de faire donc normalement ça devrait marcher la deuxième question et alors je vais vous jeter un coup d'oeil si vous avez des questions il y a plein de gens pieds et tout dans ce chat incroyable on va voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre alors c'est pour les germanophones, oui et non, le vocabulaire qui est traduit est traduit en allemand mais moi je l'ai déjà utilisé avec des apprenants, des apprenantes qui ne parlent pas du tout allemand et ça marche aussi, vous simplement ne mettez pas les traductions des articles, enfin le vocabulaire qui est à côté des articles alors jambes à pieds, d'accord, super alors le numéro de téléphone de monsieur Koms 99, non je ne peux pas vous le donner mais son e-mail je vais le rafficher dans deux secondes on peut tout à fait mettre un mot clé dans les archives et retrouver les articles concernant le mot clé donc ça peut être un mot concernant la grammaire, le lexique, la culture, tout ce que vous voulez vous pouvez utiliser les magazines et tout ce qu'on vous donne quand vous voulez, comme vous voulez il n'y a pas de question de copyright, vous pouvez tout photocopier, tout réutiliser le dernier numéro dont on a parlé c'est le numéro 4, 2021, qui est sorti il n'y a pas longtemps donc le prochain ça sera le numéro 5, d'ailleurs on parlera de Notre-Dame, ça peut être très récent et le numéro concernant du pain et du pain du coup surtout c'était le numéro 3, 2021 vous pouvez écouter le CD sans montrer la transcription, par exemple si vous êtes sur Zoom, quand vous partagez l'écran vous allez dans options avancées et vous avez quelque chose, vous pouvez cocher simplement, uniquement le son de l'ordinateur c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous faire passer que le son je vais vous remettre dans le chat une autre passe concernant le jeu concours voici où trouver le jeu concours et le mot de passe c'est simplement Polar 2 comme ça donc merci beaucoup pour votre participation j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation, une très bonne après-midi avec écoute au revoir, à bientôt à bientôt